Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion publique que le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence M. Gentini Ngo Bilambaka, a fait la ronde de la commune de la Gombe afin de se rendre compte de l'effectivité de la mise en application de la mesure du confinement. L'autorité urbaine est passée par toutes les barrières érigées par la police en vue de contrôler les entrées dans le centre-ville de Kinshasa des personnes ayant bénéficié d'une dérogation à qui leur a été remis un badge sécurisé. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa précise que l'émission de ces badges, qui est un acte administratif, revient au gouverneur seul. Le badge d'accès pour la période de confinement est gratuit et est le seul document à avoir à court légal pour l'accès à la Gombe. Les dix badges comportent des spécifications sécuritaires, à savoir un cuilleur code et un timbre estampillé. Dans ce sens qu'il prie toute personne qui surprendrait un quino en train de le vendre d'en informer le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans le souci de mieux assurer les contrôles sur différentes barrières, le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa va affecter ses agents à chaque checkpoint dès ce mardi 7 avril 2020 pour assurer les suivis et évaluations. Pour ceux qui n'ont pas reçu des badges, le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa s'est dit ouvert pour les traitements des dossiers spécifiques qui répondent aux critères en rappelant que le confinement est le principe et la dérogation l'exception. Faites à Kinshasa le 6 avril 2020. Pour le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, maître Freddy Bounzek Eliki, directeur de cabinet.